FR Délinet bonjour à tous. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, la police accélère l'enquête sur la disparition de Clémentine. Dans de Demain nous appartient, Sacha, Renaud Roussel, parvient à dissuader Juliette d'aller témoigner chez les policiers suite à l'avis de recherche lancé pour retrouver Clémentine, Linda Hardy. Grâce à de nouveaux mensonges, il convainque sa femme de rester à la maison. En revanche, rien ne va plus sous son toit avec Solène, Artemisia Toussaint, et Ben, Antoine Corot. Les forces de l'ordre débarquent en effet pour faire une perquisition. Les jeunes gens sont très perturbés par tout ce qui se passe, et l'inquiétude les gagne après dix jours sans nouvelles de leur belle-mère. Martin, Franck Monsigny, demande à Sacha son ordinateur. Il lui explique qui est cassé, car il est tombé alors qu'invérité, ceste lui qui l'avait cogné lors d'une précédente dispute avec Clémentine, Linda Hardy. En pleine fouille, Martin apprend par George, Mayel et Lajaoui, que Sacha a effectué un transfert de 20 000 euros ces derniers jours. Ses enfants comprennent qu'il s'agit d'une partie de la cagnotte pour l'opération de Solène. Elle est sous le choc, alors que Ben entre dans une colère noire. Sacha essaie de se justifier en inventant qu'il a utilisé cette somme pour son site et qu'il comptait la rembourser. Excédé, les ados ne veulent rien entendre. Au lycée, les collègues de Clémentine se font aussi un sang d'encre, sauf Olivier. D'après lui, son ex se la coule douce, avec un nouveau petit jeune, Ospoun, Ben et Solène sont écoeurés par les mensonges de leur père, mais Tristan, Mathieu Alexandre, leur promet que tout va s'arranger. Au commissariat, on détecte que la carte bleue de Clémentine vient d'être utilisée à 7. Sarah, Camille Jeunot et Martin s'empressent de retrouver la personne qui sent et servie grâce à des vidéos de surveillance. Il s'agit d'un malfrat qui ne tarde pas à interpeller. Celui-ci leur jure qui ne sait rien à propos de Clémentine, mais qui a trouvé sa carte bancaire à côté d'une forêt. Martin lance immédiatement des recherches dans cette zone. Depuis, la police a commencé à ressentir l'urgence nécessaire à la recherche de Clémentine et inquiète car sa vie pourrait être en danger. Seront-ils en mesure de ramener la victime en sécurité alors qu'il y aura deux suspects faisant l'objet d'une enquête et parmi eux n'est-ce toujours pas le principal coupable? En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501